Je n'ai jamais voulu être chanteuse. Je voulais être comédienne. C'est un accident. Un soir, j'ai chanté, on m'engageait. Le public a applaudi. Et j'ai continué. Mais je crois que j'ai toujours chanté comme une comédienne, en fait. Pour moi, chaque chanson était comme un petit sketch, je crois. En 1950, à Paris, j'ai enregistré deux chansons de Félix Leclerc sur 78 tours. Donc, ça ne date pas d'hier. Et puis, j'ai toujours mis, dans tous mes récitals, il y avait toujours une chanson ou deux de Félix Leclerc. Mais je dois dire que ça ne marchait pas auprès du public. Ça ne marchait pas. C'est pourquoi, plus tard, j'ai composé tout un spectacle uniquement avec Félix, tout en racontant un peu son histoire, sa vie. Et là, c'était formidable. Il y avait des gens qui me disaient « Ah, ben oui, quand c'est comme ça, alors, ben oui. » Évidemment, si j'étais restée au théâtre, c'est plus difficile de gagner un peu de sous. Mais je ne l'ai pas fait pour les sous. Et j'avais besoin de... Parce que moi, j'ai travaillé en usine au départ. Alors, j'avais l'impression d'avoir grimpé dans la société. C'est au prix de beaucoup de travail aussi, de formation. J'ai essayé de m'améliorer tout le temps. Puis après toutes ces années, je crois que je me suis améliorée un peu quand même. Pas sûr. Ce que j'ai fait, c'était pas des recettes. Parce qu'il y a des recettes, hein, dans ce métier-là. Non, j'allais dans tous les sens. Il y a des gens qui me le reprochaient. Comment est-ce qu'on peut chanter ça en même temps et chanter ça aussi, et oui. Pourquoi ne pas utiliser tous ces talents quand on les a ? C'est pas de notre faute, c'est un don du ciel. Pourquoi ne pas les utiliser au lieu de suivre des règles précises ? Qui a instauré ces règles-là ? L'habitude, là... Non, moi, je suis contre les habitudes. J'aime bien sortir des sentiers battus. Et c'est de ça dont je suis fière, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada